C'est un projet assez vaste qui s'appelle le Time Shrine Project et plus particulièrement ici au Musée Océanographique, on traite un de mes thèmes importants qui est l'eau. C'est une série qui s'appelle Water at Dusk et on a choisi évidemment dans les images de cette série-là, essentiellement les images de l'Antarctique parce qu'évidemment il y a un lien historique avec le musée et puis c'est l'histoire des océans et d'un continent fondamental pour l'avenir de notre planète. Je me promène toujours de par le monde avec un sablier et une vanité, donc la vanité c'est la représentation du crâne humain et ce sont probablement les deux symboles les plus importants et les plus symboliques de l'art dans le monde occidental et donc ce n'est pas des symboles de mort, c'est des symboles de temps et donc c'est une réflexion sur le temps. Ensuite j'installe, je fais des installations qui s'appellent les Time Shrine, c'est les hôtels du temps et donc ces installations sont toujours le centre de mon image mais par contre ils sont toujours créés et faits pour quelque chose derrière, qu'il y a derrière l'image, donc le second plan de la photo. Donc dans ce cas-ci, le thème c'est l'Antarctique donc ça va à des glaciers qui sont en train de fondre, aux pingouins, à toute une série de choses comme les icebergs, etc. C'est une joie d'être ici évidemment, en plus c'est le lancement de mon projet, donc pour plusieurs raisons, donc évidemment le fondateur voulait allier l'art et la science et je crois que c'est très important, surtout en ce moment et dans l'époque que nous vivons. Et puis c'est quand même un musée magnifique qui est là, qui protège la Méditerranée, notre Méditerranée et puis plus particulièrement j'ai découvert que le musée est exactement en face de la Corse et la Corse est mon île bien-aimée. Merci.